Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un problème que beaucoup de basketteurs connaissent et que vous avez sûrement rencontré dans d'autres sports, la béquille. La béquille c'est quoi ? Bon pour les basketteurs je pense que j'ai pas besoin d'expliquer mais pour ceux qui ont jamais connu cette souffrance en gros c'est un coup de genou ou un coup de manière générale que vous allez prendre dans la cuisse. Vous allez vite sentir la douleur, vous allez avoir la jambe qui va être presque immobilisée sur le moment et après vous allez sentir comme un poids dans la jambe. Alors je sais qu'on fait tous et moi le premier qu'est-ce qu'on fait, on se dit ah on est chaud, on continue à jouer, quand on peut on continue à jouer mais ça normalement c'est le truc à ne pas faire. Donc aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire pour récupérer le plus vite possible d'une béquille et retourner sur le terrain. Alors évidemment il y a tous les aspects de prévention, c'est-à-dire les protections qu'on peut mettre sur les cuisses mais bon pour en avoir mis longtemps, en général le coup on le prend juste à l'endroit où il n'y a pas de renforcement. Quand on prend une béquille, les fibres musculaires se déchirent et il y a un saignement qui est provoqué dans la zone qui a été frappée. Le but c'est de limiter au maximum ce saignement pour limiter l'apparition d'un hématome. Donc pour ça il faut évidemment pas masser, pas continuer l'effort et ne pas mettre de chaud sur la blessure puisque ces trois techniques vont augmenter l'afflux sanguin et donc faire grossir l'hématome. Donc vous l'avez compris, à l'inverse il faut mettre du froid, immobiliser et compresser. Si vous avez une compresse de froid classique vous pouvez vous en servir, sinon vous pouvez filmer avec du papier comme du papier alimentaire et faire le tour de la cuisse pour vraiment comprimer. Aussi mettre le genou en flexion, alors dans l'amplitude qui ne vous crée pas de douleur, va limiter cette création d'hématome et aussi va vous permettre de garder de la mobilité articulaire. Donc vous faites tout ça pendant 2, 3, 4 jours jusqu'à ce que vous ayez plus mal. En fait tous ceux qui ont pris une béquille vous savez qu'il y en a des grosses qui mettent plusieurs jours à se remettre et il y en a d'autres le lendemain on est prêt à repartir. Donc voilà, la prochaine fois que vous prenez une béquille, vous savez quoi faire. Froid, comprimer et arrêtez l'effort. Ne mettez pas de chaud, ne massez surtout pas. J'en vois plein qui mettent du baume du tigre quand ils prennent une béquille, c'est la pire erreur à faire. Bon voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un peu des vidéos prépa physiques, même si là c'est plus kiné on va dire, mais ça va revenir quand j'aurai le temps. En tout cas j'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez kiffé la casquette, allez voir le Insta de mon gars RelaxCorp. et il fait des bonnes pièces. J'ai un placement de produit, c'est gratuit, mais bon, il faut donner la force. Allez, à plus.